Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Carte de classe exclusivement pour le rog, c'est d'ailleurs la seule carte de classe annoncée pour l'instant. C'est une 5-drop, 4-3, donc des stats un peu faiblardes, avec comme effet inflige de dommages à toutes les créatures saines de votre adversaire. Visar aime bien faire ce genre de truc, c'est-à-dire intégrer des cartes dans des cartes. Ici c'est un backstab AOE intégré. L'effet est vraiment intéressant, ça ajoute une AOE au rog, ce qui n'est vraiment pas plus mal. On n'a pas besoin de le comboter, et ça c'est bien. C'est nettement plus fort qu'un Stormpike Commando, qui dispose d'un point de vie de moins et qui est monocible. On peut aussi la comparer avec le Scarlet Purifier du Paladin, qui est plus rapide à jouer, mais dont l'effet est plus situationnel pour les mêmes stats. Elle est dévastatrice contre un aggro, et reste tout de même intéressante contre les autres decks. Donc je prédis qu'une grande majorité des voleurs joueront cette carte. Le Dark Iron Skullker est à la fois réactif, car vous contrôlez le board, et proactif, car vous posez un minion. En arène, cette carte est vraiment forte. Le deuxième nain n'est autre que le Grim Patron, en français le client sinistre. La carte annoncée la plus compliquée, pour 5 mana, c'est une 3-3 qui invoque d'autres clients sinistres chaque fois qu'il survit au dégâts qu'il subit. Donc j'ai lu quelque part que cette carte sera littéralement OP avec Booncing Blade. En effet, on peut penser que l'effet va proc entre les coups de scie, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres cartes, comme l'Acolyte of Pain ou le Gourou Bashi. Et donc, il existe une chance d'avoir au maximum 6 minions à 3 d'attaque sur votre board en utilisant 10 mana et 2 cartes. Elle est utile dans de rares combos Warrior ou Mat Warrior, avec la plupart des effets Wild Wind, comme par exemple Unstable Ghoul, Abomination, Wild Wind, Death Bite, et le Pyromancien, mais aussi avec les Bombers. Pour autant, est-ce que cette carte est forte ? Probablement pas. Ses stats sont vraiment faibles, et même si vous arrivez à remplir votre board avec un combo, celui-ci se fera facilement contrer par la plupart des AOE que tout le monde joue, à savoir Flamestrike, Deadly Poison plus Blood Fury, Hellfire, etc. En arène, je doute que vous fassiez des choses extraordinaires avec. Pour couronner le tout, je n'aime vraiment pas son artwork. On passe maintenant au Synergie Dragon avec la Black Wind Technicienne, Technicienne de l'Aile Noire. Une 2-4 pour 3, stat relativement correct, qui doit être compensée par son effet, sinon c'est moins intéressant qu'une Spider Tank. Elle gagne plus un plus un si on a un Dragon dans sa main. Dans le pire des cas, si vous ne faites pas proc l'effet, ce n'est pas trop grave, et dans le meilleur des cas, c'est une 3-5 pour 3, donc un point de vie supplémentaire que la Spider Tank. Elle mérite sûrement sa place dans un deck Dragon. En arène, cette carte est ok si on a sélectionné quelques Fairy Dragons. L'effet est très intéressant, parce qu'il apporte une nouvelle mécanique dans le jeu. En effet, lorsque vous jouez cette carte, l'adversaire peut estimer votre main. Elle synergise également avec le nouveau Dragon annoncé. Le Angry Dragon, Dragon infamé. Et là, waouh, cette carte est super forte. Ma préférée des 5, je pense qu'un grand nombre de joueurs mid-range et même ramp druide vont l'ajouter à leur deck. Une 5-6 pour 4 qui invoque une 1 mana pour votre adversaire. Les stats sont énormes, mais l'effet peut faire peur. Alors, qu'est-ce que l'on a comme une mana que l'on ne veut pas voir sur le board de son adversaire ? Eh bien, pas grand-chose. A la limite, le Dust Devil et le Flame Imp peuvent s'avérer problématiques. La Web Spinner peut aussi donner une bet à votre adversaire. Cependant, on peut se servir de l'effet du Angry Dragon à son avantage en utilisant un MC Tech ou une Cabal Shadow Priest. Attention cependant, cette carte est complètement contrée par les agros. En construit, je pense que l'on peut faire des choses très fort et en arène, cette carte est ok. Dans un deck dragon, cette carte sera probablement encore plus forte puisqu'il manquait un autre dragon à 4 mana dans le jeu que le Twilight Drake. Nous arrivons à la dernière carte qui n'est autre que la légendaire Rande Blackhand, Rande Man Noir en français. Une légendaire pour 7 mana, 8-4. Les stats sont assez faibles comparé à d'autres légendaires. L'effet détruit une légendaire si vous avez un dragon dans votre main est censé compenser le manque de stats et ce n'est clairement pas le cas, puisque le seul moment où vous allez jouer cette carte sera lorsque votre adversaire posera une légendaire et lorsque vous aurez un dragon dans votre main. Bref, beaucoup trop situationnel. Je me demande même si j'utiliserais cette carte dans un deck dragon. A tester quand même. En arène, je doute aussi que vous fassiez des choses extraordinaires avec cette carte. Elle meurt contre pratiquement tout. Un flamme canon, un swipe, une frostbolt plus ping, un crackle, etc. Cependant, cette carte est utile en tournoi, surtout si vous avez une règle qui vous oblige à utiliser un grand nombre de légendaires. Pour ce qui est de détruire les légendaires embêtantes comme Ragnaros ou Dr. Boom, on utilisera plutôt le Big Game Hunter qui est nettement moins cher et qui nous permettra de gérer le board plus facilement. Voilà, c'est fini pour l'instant. En conclusion, je trouve que le jeu s'améliore. Blizzard a annoncé des 3 et des 5 drops intéressantes et c'est ce qu'il manquait au jeu. J'espère que cette extension offrira moins d'effets aléatoires que dans GVG, ou en tout cas de l'aléatoire gentil, c'est-à-dire très facilement contrôlable et pas d'effets extrêmes. Niveau skill, le jeu n'a pas l'air d'être beaucoup plus compliqué qu'avant, et je pense que c'est une stratégie voulue par Blizzard pour ne pas décourager les nouveaux joueurs qui débutent, bien que je pense honnêtement que le jeu mériterait de devenir plus complexe afin de valoriser les bons joueurs. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des remarques, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai dit, je vous invite à partager votre opinion dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501